Je suis rentré en apprentissage en 1955, trois ans d'apprentissage, donc je ne travaillais pas là. Mais après, je suis venu en traçage en salle avec un autre traceur. On travaillait en équipe. Mais le traceur, il savait tout faire. Il connaissait toutes les... C'était son devoir, on peut dire, de savoir tout faire. En formation, on avait trois ans de formation, plus après deux ans pour ceux qui voulaient continuer pour le brevet professionnel, deux ans au cours du soir. La crèche, oui, mais moi, je ne suis pas allé à la crèche. C'était pour former les ingénieurs et les dessinateurs. On avait un professeur de dessin, M. Raoul. Lui, il avait fait la crèche. Alors, ce sont des gens qui sortaient avec un diplôme d'ingénieur. C'était les craques du bureau d'études qu'avait fait la crèche. Ils faisaient le bassin des carènes aussi. Ils faisaient les calculs des navires. Mais déjà, avec un brevet professionnel, quand on venait ici avec un brevet professionnel, on était considérés. On était... Ceux qui avaient le brevet, ils passaient tout de suite aux 10e. Quand il y avait du travail, bien sûr, parce qu'il y a eu des périodes de creux, quand même, dans la navale. Et quand il y a eu des périodes de creux, il fallait aller faire le travail qu'on nous donnait, du montage, du traçage. On était comme aide-monteur, quelquefois. Pas aide, mais pratiquement, parce que nous, ce n'est pas notre spécialité, faire du montage. Sous-titrage ST' 501